Il s'élança donc. Les femmes étaient justement en train de souffler dans la pièce d'à côté, appuyées au bureau. Il changea quatre fois de direction, sans savoir au juste ce qu'il devait sauver d'abord de ses meubles. Quand il remarqua, accroché très visiblement sur le mur déjà mis à nu, l'image de la dame aux fourrures, il grimpa jusqu'à elle à toute allure et se plaqua sur le verre de l'encadrement dont le contact soulagea son ventre brûlant. Cette gravure-là, au moins, et Grégor la couvrait entièrement de son corps, personne ne la lui enlèverait. Il tourna la tête vers la porte de la salle de séjour pour guetter le moment où les femmes reviendraient dans sa chambre. Elle ne s'était pas accordée beaucoup de repos et revenait déjà, grêtée, entourant d'un bras la taille de sa mère et la portant presque. « Bien, qu'est-ce que nous sortons maintenant ? » interrogea-t-elle en faisant des yeux le tour de la pièce. Et là, sur le mur, son regard et celui de Grégor se croisèrent. Seule à coup sûr, la présence de sa mère lui permit de se contenir. Elle se pencha vers celle-ci pour éviter qu'elle ne regardât partout. Mais quand elle parla, ce fut sans réfléchir et d'une voix tremblante. « Viens donc, maman. Il vaut mieux que nous retournions un moment dans la salle de séjour. » Pour Grégor, il était clair que Grétée voulait mettre leur mère en sûreté. Après quoi, elle le chasserait du mur. Eh bien, elle pouvait toujours essayer. Il était collé à la gravure et n'en bougerait pas. Plutôt sauté au visage de Grétée. Mais les paroles de Grétée n'avaient fait qu'alarmer davantage encore sa mère, laquelle se dégagea, découvrit l'énorme tâche brune qui s'étalait sur le papier peint à fleurs, et avant même d'avoir compris que ce qu'elle voyait là, c'était Grégor, glapie d'une voix rauque et criarde, « Mon Dieu, oh mon Dieu ! » et les bras en croix, comme si elle renonçait à tout, s'affala sur le canapé et n'en bougea plus. « Oh, toi, mon bonhomme ! » cria la sœur, brandissant le poing vers Grégor et le fusillant du regard. Depuis la métamorphose, c'était les premiers mots qu'elle lui adressait directement. Elle courut dans la pièce d'à côté chercher des sels à faire respirer à sa mère pour la tirer de son évanouissement. Grégor voulut se rendre utile lui aussi, il serait toujours temps de sauver la gravure, mais il était bien collé au verre et dut s'en arracher brusquement. Puis il courut à son tour dans la pièce d'à côté, comme s'il avait pu donner un conseil quelconque à sa sœur, comme la guerre. Mais force lui fut de rester derrière elle sans pouvoir rien faire. En fouillant parmi les flacons, elle se retourna et sursauta de frayeur une fois de plus. Un des flacons tomba et se brisa. Un éclat blessa Grégor à l'œil et un liquide pharmaceutique brûlant se répandit autour de lui. Gréthée, de son côté, saisie sans perdre de temps tous les flacons qu'elle pouvait porter, se précipita au secours de sa mère et referma la porte derrière elle d'un coup de pied. Du coup, Grégor se trouvait séparé de sa mère, qui par sa faute était peut-être à deux doigts de la mort. Il ne pouvait pas ouvrir la porte et ne voulait pas chasser de sa chambre sa sœur, dont la présence auprès de leur mère était absolument nécessaire. Il ne lui restait donc qu'à attendre. Alors, rongé de soucis et des reproches qu'il s'adressait, il se mit à crapahuter, à crapahuter de tous côtés, sur les murs, sur les meubles et au plafond. Enfin, alors que toute la pièce commençait à tourner autour de lui, il se laissa tomber au beau milieu de la grande table. Un moment passa. Grégor gisait là, épuisé. Tout était calme autour de lui. Et peut-être était-ce un bon signe. Puis on sonna. La bonne, s'étant évidemment barricadée dans sa cuisine, c'est Greté elle-même qui dut aller ouvrir. C'était le père. Il avait sans doute tout deviné à la tête que faisait Greté et ses premiers mots furent pour demander que s'est-il passé. Maman s'est évanouie, mais elle va déjà mieux. Grégor s'est évadé, répondit Greté d'une voix sourde et visiblement, contre la poitrine du père sur laquelle elle avait appuyé son visage. « Je m'y attendais, dit le père. Je vous l'avais toujours dit, mais vous autres femmes, vous ne voulez jamais rien entendre. » Pour Grégor, il était clair que le père avait mal interprété le trop bref compte rendu qu'avait fait Greté de l'événement. Il en avait conclu que Grégor s'était laissé aller à quelques violences. De ce fait, Grégor devait à tout prix le tranquilliser dès maintenant, car il n'aurait ni le temps ni la faculté d'éclairer sa religion. Il fila donc jusqu'à la porte qui donnait sur sa chambre et s'y adossa afin que son père, quand il passerait de l'entrée dans la salle de séjour, pût voir tout de suite que Grégor souhaitait retourner incontinent dans sa chambre. Qu'il n'était donc pas nécessaire de l'y pousser et qu'il suffisait de lui ouvrir la porte pour le voir disparaître, séance tenante. Mais le père n'était pas d'humeur à remarquer de telles subtilités. À peine fut-il dans la salle de séjour qu'il poussa un « Ah ! » qui pouvait être aussi bien de fureur que de contentement. Grégor détacha la tête de la porte et la leva vers son père. Et vraiment, il ne se l'était pas représenté tel qu'il était là maintenant, debout. Certes, sa nouvelle manie de crapahuité de ci-de-là lui avait fait oublier depuis quelque temps de se soucier de ce qui se passait dans le reste de l'appartement, comme il le faisait précédemment, de sorte qu'il devait s'attendre à découvrir des changements de comportement chez les uns ou les autres. Mais quand même, quand même, était-ce bien le même père ? Était-ce bien le même homme que celui que la fatigue tenait ensevelie dans son lit quand Grégor Naguère était en déplacement ? Qui, les soirs où il rentrait, l'accueillait en chemise de nuit dans son fauteuil ? Qui n'avait plus la force de se tenir debout et ne pouvait plus que lever les bras pour exprimer sa joie ? Qui, lors des rares promenades qui leur arrivaient de faire ensemble un dimanche ou un jour de grande fête dans l'année, marchait toujours entre Grégor et sa mère, un peu plus lentement qu'eux-mêmes, qui n'allaient déjà que bien lentement ? Et qui, engoncé dans son vieux par-dessus, précautionneusement appuyé sur la poignée de sa canne à bec de corbain, peinait à avancer et quand il avait quelque chose à dire, s'arrêtait presque immanquablement et rassemblait son monde autour de lui ? Or, à présent, il se tenait très droit dans une tenue bleue à boutons dorés comme en portent les garçons de banque. À présent, un double menton vigoureux s'épanouissait au-dessus du col de sa redingote, haut et raide. Dessous les sourcils broussailleux, dardait le regard vif et attentif de ses yeux noirs. Ses cheveux blancs, ordinairement en bataille, étaient maintenant lissés de part et d'autre d'une raie parfaite en une coiffure impeccablement ordonnée et brillantinée. Il fit voler sa casquette frappée d'un monogramme d'or, apparemment celui de sa banque, à travers toute la pièce en un grand arc de cercle au terme duquel elle atterrit sur le canapé, à l'autre bout. Puis, les pans de sa longue redingote retroussés, les mains dans les poches de son pantalon, les mâchoires serrées, il marcha sur Grégor, sans doute sans bien savoir lui-même ce qu'il voulait faire. Toujours est-il qu'il levait les pieds à une hauteur inhabituelle et que Grégor fut étonné de la taille gigantesque de ses semelles de bottines. Mais il ne s'arrêta pas à cela. Il savait, depuis le premier jour de sa nouvelle vie, qu'à son égard et de la part de son père, la plus extrême sévérité était seule de mise. Aussi, se mit-il à courir en trottinant devant lui, s'arrêtant net quand son père s'arrêtait, et se hâtant de repartir quand il faisait seulement mine de bouger. Ils firent ainsi plusieurs fois le tour de la pièce, sans qu'il en advint rien de décisif, ni même que le tout, sur un rythme plutôt lent d'ailleurs, prit jamais l'allure d'une course poursuite. C'est aussi pour cette raison que Grégor resta pour le moment au plancher, d'autant qu'il craignait que son père ne s'avisa de considérer toute escapade sur les murs ou au plafond, comme une vilainie particulière. Quoi qu'il en fût, Grégor dut bien convenir qu'il ne pourrait soutenir longtemps, même, cette façon de courir. Car pour chaque pas que faisait son père, il devait, lui, se donner une infinité de mouvements. D'ores et déjà, il avait d'autant plus de mal à respirer qu'il n'avait jamais eu autrefois des poumons, auxquels il put se fier aveuglément. Tandis qu'il se tortillait ainsi, en s'efforçant de réunir toutes ses forces pour avancer plus vite, qu'il avait peine à garder les yeux ouverts, qu'il était devenu incapable, dans l'état des bêtudes, où il se trouvait plongé, de songer à aucun autre moyen de salut que la fuite, qu'il en avait déjà presque oublié que les murs lui restaient librement ouverts, encore que dans cette pièce, il lui fût rendu inaccessible par une barrière de meubles minutieusement ornementés de pointes et de piquants, alors, lancé sans vigueur, quelque chose passa en l'air tout près de lui, tomba au sol et roula devant lui. C'était une pomme, bientôt suivie d'une autre. La peur le figea sur place. À quoi bon courir encore, puisque son père avait décidé de le bombarder ? Il s'était empli les poches de fruits qu'il prenait dans la coupe posée sur la desserte et maintenant, au jugé, il lançait pomme sur pomme. Ses petites pommes rouges roulaient à terre en tous sens, en se heurtant, comme électrisées. L'une d'elles, lancée sans assez de force, frôla le dos de Grégor, mais glissa dessus sans lui faire de mal. En revanche, celle qui suivit s'y enfonça littéralement. Il voulut se traîner à l'écart, comme si un quelconque changement de place pouvait lui faire oublier cette douleur subite et incroyablement poignante. Mais il se sentit comme cloué au sol et dans un égarement total de tous ses sens, s'y aplati. Dans un dernier regard, il vit qu'on ouvrait à la volée la porte de sa chambre, que sa mère, en chemise, car Grethel avait dévêtu pour l'aider à respirer quand elle s'était évanouie, en sortait en coup de vent précédant sa sœur qui hurlait qu'elle courait au père, ses jupons délacés glissant à terre l'un après l'autre, qu'elle se précipitait contre lui en s'y prenant les pieds, lui jetait les bras autour du cou et collait à lui. Mais à cet instant, la vision de Grégor s'effaça, les mains nouées derrière sa nuque le suppliaient de lui laisser la vie sauve.